Mais pour l'instant, en tout cas, Olivier, le conseil de direction préfère attendre de voir les impacts des hausses précédentes. Oui, des hausses, Michel, quasi constantes depuis un an. On verrait le tableau, on était passé de 0,25 % à 5 % cet été. Tout ça dans le but de ramener l'inflation à sa cible de 2 %. Et on l'a vu cet été, ça avait descendu à 2,8 %, par la suite un rebond à 3,3 %. Mais ce que la banque dit aujourd'hui, c'est qu'on fait une moyenne à 3 % et c'est ce qui était la cible. Pour l'été 2023. Pourquoi maintenant on maintient? Quelques facteurs. D'abord, on note un ralentissement dans la production, un ralentissement aussi dans le recours au crédit des ménages. Donc, les gens qui dépensent moins en raison de ces taux d'intérêt qui sont de plus en plus élevés. Mais aussi, et ça c'est important, des signes de diminution dans la demande excédentaire. Ça, c'est un facteur qui influence énormément la hausse des prix. Alors, on commence à voir les effets. Voici un économiste là-dessus. On dit toujours que la politique monétaire, ça agit avec des délais qui sont longs et barrières, mais éventuellement, là, ça mord. Puis on voit qu'au Canada, probablement qu'on y est rendu. On voit que l'économie canadienne est très sensible au taux d'intérêt. On commence à le voir là. La bonne nouvelle, c'est que le jour que ça va commencer à baisser, probablement que l'économie va bien réagir à ça aussi. Bon, il y a des politiciens qui réagissent, bien entendu, à cette annonce. Oui, bien, ça a fait beaucoup jaser dans les derniers jours, Michel. Des premiers ministres de province canadienne qui demandaient carrément à la Banque du Canada de cesser d'augmenter les taux. Hier, il y a le Québec, le PQ au Québec qui avait emboîté le pas. La CAQ disait plutôt que ce n'était pas aux politiciens de dire à la banque quoi faire. Mais aujourd'hui, les oppositions fédérales visent Justin Trudeau. Ces déficits inflationnistes ont forcé la Banque du Canada d'augmenter les taux d'intérêt plus rapidement que dans toute l'histoire monétaire de notre pays. Et la ministre des Finances canadienne, Chrystia Freeland, a réagi aujourd'hui en disant d'abord que c'était un soulagement pour les Canadiens, mais réplique à ces commentaires-là en disant qu'elle respecte entièrement l'autonomie de la Banque du Canada alors qu'elle s'acquitte de son mandat visant à ramener l'inflation à son taux cible, Michel. M. Louis. M. Louis.